Moi j'ai fait 40 ans de taxi et j'ai pris des américains pendant 40 ans dans mon taxi. Le peuple c'est les gens, c'est pas ceux qui nous font mal. Ceux qui font mal on les voit même pas, on sait même pas qui ils sont, ils sont cachés. Mais le peuple, moi j'ai pris toujours des américains dans mon taxi. Et toujours sympa, toujours des touristes quoi. Donc en 40 ans, je sais que ces gens là ils sont cool, voilà. Et je le dis aussi, j'ai pris des israéliens dans mon taxi. Mais moi je reconnais l'accent israélien. Je connais tous les accents en fait. Si je vois un malien, je sais qu'il est du Mali. Si je vois un sénégalais, je sais qu'il est du Sénégal. J'ai l'oreille musicale, je sais pas pourquoi. Et des fois je prenais des israéliens dans mon taxi, je leur dis, where are you from ? Alors un dit qu'à Paris il y a eu déjà des problèmes avec les médias par rapport à tout ça. Qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'israël. Mais c'est pas les israéliens, c'est ceux qui sont tout en haut qui foutent le... C'est toujours pareil, le peuple il trinque. Et moi quand je leur disais, alors quand ils me disaient, je lui dis, where are you from ? Les israéliens me disaient, I am Greece. Je leur dis non, Israël, Ashkelon, Tel Aviv, Arziv. Et là d'un seul coup ils avaient le sourire, ils étaient contents. Au départ ils ont peur parce qu'ils se disent peut-être que... Parce qu'on a monté les gens les uns contre les autres. Donc on a la haine contre celui-là, on a la haine contre celui-là. Mais le problème si tu les prends dans le taxi, tu vas voir que c'est des humains, c'est pas des méchants. Donc enfin bon, voilà. Voilà, donc l'apartheid c'est ça. Donc à 4h30 normalement dans un quart d'heure, il va y avoir un truc ici. Ils vont descendre les drapeaux. La dame elle m'a dit, s'il y a quelqu'un dans le cimetière, il peut venir le plier. Ben moi je vais demander s'ils veulent qu'on le filme, s'ils ne veulent pas, on ne le fera pas, on s'en va et c'est fini. Donc là on fait les américains. Après on va aller un peu plus haut et on va faire un super truc sur les français. Voilà, parce que je ne suis pas pro américain. Voilà, et on sait que dans deux mois il y a les élections, il y en a qui vont dire que, je le dis deux fois parce que je n'aime pas donner les ondes politiques, mais il y a Trump et de l'autre côté il y a Biden, il n'est pas bien, que l'autre il n'est pas si. Moi je ne sais pas. Tout ce que je sais c'est que moi je lutte comme Nadia pour les enfants et qu'il y a dans le monde depuis des décennies, des centaines d'années, il se passe des choses qu'on ne sait pas mais en même temps qui s'y passent et qu'on en a marre. Et il y a eu la première guerre mondiale, la deuxième, et il paraît qu'en ce moment c'est la troisième. Sauf que celle-là elle est un peu invisible, la pupuce, le machin, il y a encore des trucs qui sortent aujourd'hui. Regardez, j'ai noté les noms, j'ai fait une petite feuille mais bon on sortira ça après. Ah tiens, on va sortir un peu sur l'armée parce que voilà. Donc ils sont venus pour sauver. Et en fait souvent dans les cimetières, c'est des innocents, ils sont partis à la guerre, c'était des jeunes. On leur a dit voilà, mais des fois on le sait, beaucoup de gens ils le savent, je ne sais pas si Myriam Baral est là, elle le sait tout ça. On le sait nous quand on est un peu éclairé, on regarde internet. Que soi-disant ceux qui finançaient la guerre, qui sont tout en haut, je ne vais pas donner le nom parce que je n'ai pas envie qu'ils me coupent la tête, j'ai une femme et un gosse. Mais ceux qui financent les guerres, ils financent un côté et de l'autre. Comme ça, une fois qu'ils gagnent la guerre, ces deux gars qui se foutent sur la gueule, et bien après qu'est-ce qui se passe ? Après il dit, maintenant il faut que tu rembourses, mais l'autre aussi il faut qu'il rembourse, alors on ne s'en finit pas. Et j'ai l'impression qu'avec ces masques et ces trucs non masques, masques, pas masques, on va se faire la guerre entre nous. Donc on répète, on rabâche, et j'ai regardé encore hier, je lui dis un petit coucou, comment il s'appelle, Maximus le Clément et le loup divergent. Ils ont fait un truc hier, c'est sympa, moi il n'était pas là Maximus, mais sur les hypersensibles, moi je suis un peu comme ça. Donc des fois mon cerveau me tourne. Moi j'ai déjà un truc pour la semaine prochaine, la semaine prochaine il y aura deux invités. Mais là cette semaine, j'avais ça depuis longtemps, on le fait aujourd'hui, et puis bon, après c'est bon. Donc, on va, voilà, ça c'est une citation d'un, je ne sais pas qui d'ailleurs. Alors, il y a celui qui a failli mourir de soif dans le désert, qui peut parler de l'importance d'une goutte d'eau. Il y a celui qui a failli mourir de soif dans le désert, qui peut parler de l'importance d'une goutte d'eau. Il y a celui qui a fait la guerre, qui peut parler de l'importance de la paix. Il y a celui qui a fait la guerre, qui peut parler de l'importance de la paix. Mes épreuves sont aujourd'hui ma richesse. Voilà, donc après on ne va pas parler d'autre chose, on parlera dehors après. Donc on va faire un petit tour, il y a un beau truc qu'on va pouvoir filmer là-dedans. Et il n'y a pas que Rémi qui a trouvé sur le cimetière d'ici. En fait, le terrain, à la guerre de 1914, c'est la commune de Seine qui l'a donné. Parce que les Américains, en 1914-1918, ils sont venus comme en 1939-1940 pour venir aider, pour mettre le hola à tout ça. Il faut qu'il y ait beaucoup de morts.